comme toujours il faut partager ce live parce que je vais pas durer ici message aux guinéens fini la division la récréation elle est terminée la récréation est terminée c'est fini la division fini j'ai les larmes aux yeux j'ai envie de pleurer voilà j'ai les larmes aux yeux j'ai envie de pleurer ce message est adressé à tous les haineux à tous les personnes qui sont ethno le message adressé aux ethnocentrismes les ethno de la guinée toutes c'est à dire toutes les couches confondues de la basse côte de la moyenne guinée de la haute guinée de la guinée forestière ce message est adressé aux guinéens fini la récréation on a connu 10 ans presque 11 ans de malheur 11 ans de souffrance 11 ans de division 11 ans de haine tous les guinéens étaient fâchés les uns contre les autres même si vous saluez votre frère il va pas vous répondre même si votre frère vous regarde il va vous regarder avec une air fâché en colère on a connu ça sous le régime d'alpha qu'on dit parce que c'est quelqu'un qui est venu avec une haine contre la guinée contre même les personnes qui sont décédées une personne qui a eu c'est à dire la haine pour même pour les morts ce qu'on a vu aujourd'hui ce qu'on vient de voir aujourd'hui depuis combien d'années alpha qu'on ait été au pouvoir depuis combien d'années 10 ans il s'est jamais déplacé pour aller à du bric à il s'est jamais déplacé pour aller à du bric à se recueillir sur la tombe du feu général la sarah conte pourquoi parce qu'à cause de sa haine contre conté même côté conté est loin parce que lui il était opposé à conté même ses couturés il n'a pas fait il n'a pas fait ce message adressé à ceux qui soutiennent alpha condé si vous voulez manifestez vous sortez des mille dix mille années la page alpha qu'on est est tournée pour les dîner la page alpha qu'on est finie fini à jamais mamadine d'oubouya est venu même pas même pas un mois de sa prise de pouvoir même pas un mois il a eu l'idée et la chance pour aller se recueillir sur la tombe du feu général la sarah conte sur la tombe du feu général la sarah conte qu'est ce que conté a fait alpha qu'est ce que conté a fait au guiné qu'est ce que couturé a fait alpha qu'on lui a on lui a condamné il était opposé on a mis des gens en prison la réconciliation c'est ça la réconciliation c'est ça dans un pays quand on veut la réconciliation dans un pays on commence à toucher tous les couches sans exclure merci au connu le mamadine d'oubouya j'ai dit et redit à tous les guinéens vous qui pensez que la guiné vous appartient vous qui pensez que c'est si c'est vous qui avez le titre foncé de la république de guiné détrompez vous la page alfa qu'on dé est finie est tournée c'est fini à jamais alfa qu'on dé ne sera jamais le président de la république de guiné c'est pourquoi dieu l'a humilié comme ça c'est pourquoi dieu a fait ce qu'il a aujourd'hui oui vous pensez que dieu peut humilier un président comme ça vous pensez que dieu peut humilier un président comme ça vous pensez que c'est n'importe qui que dieu choisit pour être président dans un pays vous pensez que c'est un hasard un président dans un pays représente la la voix du seigneur dans ce pays représente allah dans ce pays c'est à dire c'est le président de tout un pays vous allez voir même les personnes qui sont plus âgées que lui les imams les prêtres les sages du pays tout le monde lui fait allégeance ce n'est pas pour n'importe quoi ce n'est pas fait au hasard pour que dieu prend il donne c'est à dire le titre de chef de l'état à une personne dieu a pris ça malgré le magui qu'on sait qui était dedans avec alpha condé avec tout ça dieu a pris le pouvoir ils ont donné à alpha condé vous vous allez nous sortir quoi aujourd'hui les adeptes d'alpha condé qu'est ce que vous allez nous sortir 10 ans il n'a jamais mentionné le nom de la sana conte en bien ou même se déplacer pour aller saluer sa dépouille parce que quand on meurt quand une personne meurt même si la haine que vous avez contre cette personne cette haine si vous êtes un bon musulman cette haine disparaît dans vous la haine disparaît en vous on voit des gens qui s'entendaient pas avec d'autres personnes auparavant et qu'ils voient que les personnes là ne sont plus en vie ils vont se dire en tant que bon musulman je lui ai pardonné je pardonne tout le mal qui m'a fait je lui pardonne je les parle mais alpha condé n'a jamais pardonné à la sana conte alfa condé n'a jamais pardonné à la sana conte alfa condé n'a jamais accepté d'oublier la page la sana conte alfa condé a continué sa haine a divisé les guinéens donc on vous dit aujourd'hui cette page elle est tournée si vous voulez aller manifester sur la planète mars aller manifester sur pluton aller marcher sur vénus oui partez où vous voulez alfa condé est fini et ne reviendra jamais dans cette dans ce pays là c'est fini à jamais aller marcher là où vous voulez si c'est ce malheur que vous voulez que cette population continue dans ça on vous dit que c'est fini ce message adressé à tous les haineux toi qui me regarde ethnocentrisme tu penses que c'est toi qui est plus mieux que les autres va te faire voir ailleurs nous maintenant nous allons réconcilier les guinéens nous allons mettre les guinéens dans le même bateau nous allons dire aux guinéens que nous sommes tous même père même mère et ce qu'on connaissait pas autant avant que ce malheur arrive à la guiné parce que la venue d'alfa condé pour être président guiné c'était un châtiment d'allah qu'allah a donné aux guinéens et dix ans allah a entendu la prière des fils de la guiné il s'est dit oui vous m'avez beaucoup appelé je vais vous répondre c'est pourquoi il nous a envoyé le colonel à un moment que personne ne s'attendait pas jusqu'à ce que le monsieur se croyaient éternel il se croyaient un demi dieu il se croyaient immortel il se croyaient qu'il était invincible dieu vous a montré que l'ethnocentrisme que la division ça peut marcher à un temps mais ça ne pourra pas marcher tout le temps et ce temps de stop c'est arrivé c'est fini la page à faq ond est fini le colonel merci pour cette grande c'est à dire signal que vous offrez que vous avez montré au henneux que oui vous ne venez pas pour c'est à dire parce qu'on sait aujourd'hui il ya des gens qui sont en train de créer le lien de parenté entre vous il ya des gens qui sont en train de créer dire que oui c'est le fils de ma tante c'est le fils de mon oncle c'est rentré comme si il est de ma région on s'en fout de ça il est venu pour les guinéens c'est un fils de la guinée il est venu pour les guinéens c'est un fils de la guinée il va réconcilier les guinéens mettre tous les guinéens dans le même bateau si tu es fâché va prendre le couteau efface ton visage mais je vous dis que la page alfa condé est fini ça ne va plus revenir parce qu'alfa condé est le pire président que la guinée n'a jamais eu alfa condé est le pire malheur que le guinéens n'a jamais connu oui autant d'alfa condé tout le monde est fâché contre tout le monde tout le monde est en colère contre tout le monde personne ne voulait le bonheur de tout chacun parce que c'est ce que celui qui était à la tête c'est ce qu'il a montré aux guinéens avant qu'on est là où vous êtes aujourd'hui vous êtes fini oui c'est dieu qui a mis fin à votre orgueil c'est dieu qui a mis fin à votre arrogance c'est dieu qui a mis fin à votre insulte envers vos peuples oui vous avez manqué de respect au peuple vous avez minimisé dieu et dieu vous a montré que c'est lui seul qui a un pouvoir éternel et que personne ne peut effacer cela toi qui me regarde haineux si tu ne veux pas venir dans ce bateau pour qu'on réconcilie la guinée ensemble reste au bord du rive on n'a pas besoin de vous on n'a pas besoin de toi on veut les guinéens pour monter dans un nouveau bateau conduire la guinée construire une nouvelle guinée épauler notre président de la transition le colonel pour qu'il nous prépare des élections libres et transparentes oui une élection libre et transparence vraie démocratique oui on va voir enfin un président qui sera élu le premier président élu démocratiquement pas le premier président élu dans la magouille on verra le premier président élu démocratiquement de la république de guinée pas un président élu dans la démagogie dans le magouille pour dire que ah c'est notre région pour dire que ah tu es notre fils il faut donner le pouvoir à tel parce qu'il est de notre région parce qu'il est notre fils il est notre oncle il est ton oncle non mon colonel le signal que vous avez lancé est salutaire et que les guinéens ont tous salué salué cette image j'ai envie de pleurer j'ai envie de couler mes larmes si vous vous asseyez et que vous vous pensez que il y a eu des gens qui ont eu travail à travailler avec alpha condépendants toutes ces années les cassories les mollimes et autres que l'assanaconté à faire ils se sont jamais déplacés pour aller saluer la dépouille pour aller saluer rendre hommage à l'âme du fait général l'assanaconté jamais parce qu'en se disant que si je le fais alpha va m'enlever à mon poste en se disant que si je le fais on va raconter à alpha condépendants il va m'enlever à mon poste à la rothori l'assanaconté rothori mon colonel ce que vous avez fait aujourd'hui je vous informe que ce n'est pas seulement la tombe du fait général l'assanaconté qu'il est parti rendre visite tout à l'heure tout de suite des informations il est cité rendu directement au cimetière de camayenne où il a rendu il s'est agenouillé aussi sur la tombe des martyrs tombés et je sais qu'il va aller aussi se recueillir sur la tombe du feu amène du feu général du feu président amène secou tour et c'est ça la guinée c'est ce que nous voulions on ne veut pas une guinée divisé on ne veut pas une guinée où les gens se disent que c'est nous qui avons le titre foncier de pays nord la guinée appartient à tous les guinéens si tu veux pas être dans ce bateau va te faire foutre mais on vous dit que la page alpha condépendants est tournée et elle est terminée la lumière d'alpha condépendants l'a éteint si vous voulez marcher sur la planète mars mais alpha condépendants l'a éteint sa lumière on l'a éteint et 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 et